C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui encore pour une quatrième vidéo sur l'addiction spirituelle. Alors je sais que c'est un thème qui doit être abordé parce que j'ai l'impression que malgré tout, cette addiction spirituelle avec les réseaux sociaux et l'appétence que l'on a de plus en plus au jour le jour pour la spiritualité, pour les animaux totems, pour les anges, etc. peut malheureusement aussi nourrir une nouvelle phobie qui est celle de rater des signes, qui est celle de croire éperdument une personne. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc si vous voulez, l'addiction spirituelle, elle se nourrit du manque de confiance de la personne. Voilà. Cette personne n'a plus confiance en la vie, n'a plus confiance en l'autre, n'a pas confiance en elle-même. Donc du coup, elle va essayer d'aller chercher à l'extérieur, voilà, des petites choses qui vont lui permettre de penser en fait qu'elle contrôle sa vie d'une certaine manière. Alors, on peut être justement, une addiction spirituelle, en gros, elle peut naître d'un nouveau projet. Par exemple, vous avez un nouveau projet, mais vous n'avez pas trop confiance en vous, et vous avez peur qu'il échoue. Vous avez tellement peur qu'il échoue, que vous avez besoin d'attirer à vous des personnes qui vous diront que ça va aller, et que tout ira bien. Seulement, vous faites confiance, entre guillemets, pas forcément aux personnes qui vont réellement vous aider. Parce qu'elles vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et non plus ce dont vous avez besoin. Parce que dans chaque projet, dans chaque relation, dans chaque vie de couple, il y a des hauts et des bas, et il faut aussi accepter les bas, il faut aussi accepter sa propre part d'obscurité, pour pouvoir avancer et vivre l'harmonie que l'on désire. Pour autant, vous pouvez rencontrer des personnes, des guides spirituels, qui vont faire tout le contraire. Parce que leur but, à eux, c'est pas que vous soyez heureux, c'est qu'ils puissent amasser un grand nombre d'adeptes, un grand nombre d'argent. Voilà. Et puis, petit à petit, alors que les toutes premières réunions se passaient bien, les toutes premières consultations se passaient bien, vous vous rendez compte qu'il y a comme une digression qui se fait. Et que cette personne, qui se faisait appeler guide spirituel, qui se faisait appeler gourou, qui se faisait appeler, peu importe comment elle se faisait appeler, même amie, vous vous rendez compte que, petit à petit, c'est comme si vous tombiez dans une scène. Voilà. Je préfère le dire clairement, complètement. Parce que son but, à cette personne, je le répète encore une fois, c'est pas de vous aider, c'est de vous contrôler. C'est pas de vous dire exactement ce que vous devez faire, c'est d'être sûr que vous soyez sous emprise. Et voilà quel est le danger. Parce que, quand on n'a pas confiance en soi, on va croire tout et n'importe quoi des personnes qui sont en face, à partir du moment où elles ont un visage approprié. Parce que, on voit quand même qu'il y a une manière stéréotypée d'être spirituel. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le type de physique. Vous connaissez. Je n'ai pas envie non plus de stigmatiser des personnes qui ont ce style, parce que, justement, c'est leur envie d'avoir ce style. Et c'est ce qu'elles veulent. Par contre, il y en a certains, mais ils ont ce style uniquement parce qu'ils savent que dans votre cerveau, ça va faire tilt, ça va faire gros. Donc, du coup, c'est bon, vous allez être alpagué. Il y a des personnes. Donc, déjà, vous pouvez être attiré par ça. Vous pouvez être attiré aussi par un discours. Parce que la personne est charismatique. Mais il y a une différence entre dire des choses qui vont vous faire grandir et des choses qui vont vous rendre encore plus mal. Et les personnes charismatiques, en fait, c'est à elles de faire le choix entre les deux. Vous ne pouvez pas les forcer à vous aider. Et le truc, c'est que parfois, quand on est une personne qui sait bien manipuler les mots, on va être plus amené à l'écouter. Alors que finalement, ce qu'elle dit va plus nous faire de mal que de bien. Et on peut mettre dans cette catégorie, encore une fois, les pervers narcissiques, par exemple. Vous avez aussi l'histoire de l'âge. Si, par exemple, vous êtes une personne qui est assez jeune et qui venait de découvrir la spiritualité, qui venait de découvrir la communication avec les anges, les soins énergétiques, etc. Vous pouvez vous sentir un peu perdu. Donc, lire des livres, c'est déjà bien. On a parlé déjà dans une autre vidéo. Ça peut déjà vous éclairer. Sachant que les livres, c'est pareil. Il faut quand même garder son libre arbitre et faire la part des choses. Mais pour autant, on a ce truc, en fait, parfois, de se dire, cette personne, elle est plus âgée que moi et doit forcément savoir plus de choses que moi. Alors, je vous rassure, ce n'est pas vrai. Une personne qui est plus âgée que vous, peut-être qu'elle saura des choses que vous ne savez pas ou peut-être pas, en fait. Ce n'est pas son âge qui va définir sa connaissance sur un sujet. Donc, vous, si vous restez calqué sur ce que cette personne vous dira, vous pouvez avoir des retours de bâton plus tard parce que vous aurez suivi tous ces avis de A à Z parce qu'elle était plus âgée, sans écouter votre intuition à l'heure qu'elle était bonne et vous vous retrouvez, à la fin, dans une situation que vous aurez pu éviter si vous vous étiez un petit peu plus égout. Donc, voilà, c'était ça que les guides voulaient vous dire aujourd'hui. Faites attention à toutes ces personnes qui se prétendent gourous, qui se présentent guides, qui se prétendent être aussi les seules personnes qui peuvent vous aider. Parce que, voilà, ces personnes qui vous mettent de plus en plus dans des groupes d'influence qui ne sont pas bons pour vous, elles vont vous dire des phrases comme « Je suis la seule personne qui peut t'aider. » « Je suis la seule personne qui te comprend. » « Ici, au moins, tu n'es pas seule. » Alors que toutes ces phrases, elles sont faussées. Vous pouvez rencontrer dix mille personnes tant que vous n'êtes pas prêts ou prêtes à regarder vos blocages. Elle aura beau tout faire, « Vous, vous n'en aurez rien à faire et vous ne ferez pas d'effort. » Mais c'est normal en même temps parce qu'on a chacun un processus interne et on a chacun des besoins différents à chaque étape de notre vie. Donc, ne laissez pas des personnes lambda qui utilisent ces phrases contre vous et non pas pour vous influencer, s'immiscer dans votre cerveau et devenir pour vous un Dieu vivant. Parce que, finalement, ce ne sont que des hommes. Toutes les personnes que vous voyez sur YouTube, toutes les personnes que vous voyez en conférence, ce ne sont que des hommes. Ils sont comme vous. Ils ont des peurs. Même s'ils n'osent pas les dire en face à face parce qu'ils veulent préserver ce côté mystique, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça, on dirait qu'il faut à tout prix conserver une stature mystique pour plaire aux autres. Je vous le dis, tout le monde a des peurs. C'est comme ça, c'est normal. Et c'est justement en dépassant petit à petit toutes ces limites que l'ensemble débarrasse. Parce qu'effectivement, si cette personne aime dire qu'elle n'a peur de rien, tant mieux, mais par quoi elle est passée en fait pour réussir à enlever tout ça ? Parce qu'on vit dans une société quand même qui se nourrit de la peur et ces personnes, en fait, elles essayent de vous rajouter de la peur sur la peur pour pouvoir vous contrôler. Et c'est vraiment du contrôle dont il s'agit. Et quand vous allez dans ce genre de réunion, par exemple, où vous avez des pseudo-spirituels, faites attention à qui a le droit de parler. Parce qu'en règle générale, il n'y a qu'une personne qui a le droit de parler, c'est la personne qui anime. Et les autres, ils sont juste là pour écouter. Et à ce moment-là, déjà, on peut se mettre la puce à l'oreille. Parce que pour qu'une conversation et un échange puissent être fructueux, il faut quand même que l'assistance ait le droit à la parole et le droit de s'exprimer, et le droit de poser des questions si besoin. Parce que si vraiment le truc, ça se résume en chaud et qu'elle est plus là, en fait, pour montrer, entre guillemets, sa puissance, sa candeur et son éveil spirituel, plus que pour aider les autres, là aussi, ça peut être dangereux. Et enfin, les guides, en fait, voulaient vous dire qu'en ce moment, les vidéos, elles sont programmées. On va dire ça comme ça. Pour le moment, on regarde tout ce qui peut être dangereux pour vous dans l'addiction spirituelle. Et plus tard, on verra qu'est-ce que c'est qui peut la provoquer, sachant qu'ils ont déjà dit que c'était la confiance, mais apparemment, il y a d'autres choses qui existent qui peuvent provoquer une addiction spirituelle. Et enfin, on regardera ensemble quelles sont les solutions ou les pistes de solutions que vous pouvez mettre en place pour, justement, essayer de vous détacher de ça et de vous détacher des peurs sous-jacentes, en fait, qui nourrissent ça. Parce que cette chaîne, quand les guides, voilà, ils vous proposent des exercices, quand ils vous proposent ce type de contenu, c'est déjà pour vous permettre de vous éveiller à une autre manière de voir les choses. parce que quand vous avez une addiction spirituelle, vous pensez juste que ce qui est dit est vrai. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai vue de Thèves, ici Japon, qui parle, justement, de tout ce qui est secte, de tout ce qui est... de tout ce qui est complotisme et tout, etc. Parce que, voilà, c'est des personnes, c'est pareil, en fait, elles sont complètement sous influence et elles sont prêtes à croire tout et n'importe quoi à partir du moment où un mec est charismatique, il a réussi à empiler des données qui ont l'air de ressembler à quelque chose. Mais, enfin, il faut se détendre. Le but de la vie, c'est vraiment de vivre dans l'amour, dans la paix et dans l'harmonie. Ce n'est pas de passer son temps dans la peur, dans la colère et dans la haine, en fait. Et ces personnes, ces groupes de personnes, ne développent que ça. Et, justement, si vous êtes dans un groupe, entre guillemets, spirituel, spirituel, qui imaginent qu'ils sont tellement puissants qu'il faut qu'ils se coupent des autres, là aussi, j'ai envie de dire danger. Vous pouvez ne pas vous entendre avec certaines personnes, mais de là à aller vous couper du reste du monde avec un organisme qui a un nom de liberté heureuse, je ne sais pas, je dis ça à une boute comme ça, en vous disant, nous c'est le bien, eux c'est le mal. Enfin, vous comprenez quand même qu'à un moment donné, pour expérimenter le monde, il faut vivre dans le monde. Et que si vous vous enfermez dans des idées reçues comme ça toute votre vie, à quel moment vous allez réellement pouvoir progresser ? À quel moment vous allez réellement pouvoir ressentir de la compassion ? Ce que je veux dire, c'est que chaque événement a une importance, en fait, dans votre vie. Parce que ça vous permet de vous construire et de devenir qui vous êtes réellement. En amour, en paix, en harmonie. Donc, ne vous coupez pas de la vie, en fait. Ne vous isolez pas avec d'autres personnes qui ont soi-disant vos croyances pour pouvoir vivre heureux. Parce que vous vivrez dans un monde factice, en fait. Votre petit cercle ne représentera jamais toutes les beautés que vous pouvez voir ailleurs. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes engueulé avec telle personne, telle personne, telle personne que tout le monde est comme ça. Et d'autres personnes différentes. Voilà. C'était une courte vidéo sur, de nouveau, l'addiction spirituelle. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si le cœur vous en dit. Bye bye.